Musique Je dirais presque quatre. Expertise, d'abord parce que c'est le salon des professionnels de la cuisine équipée sur mesure et de l'habitat sur mesure, donc ça c'est donc l'expertise. Un salon de professionnels, c'est-à-dire vraiment le rendez-vous cette année que l'on attend, c'est-à-dire vraiment au 1er octobre au 4 octobre, le salon de la cuisine équipée sur mesure et de l'habitat, c'est-à-dire le dressing-rangement également. Et puis convivialité, on me l'a soufflé, donc je remercie ceux qui me l'ont soufflé parce que c'est un esprit nouveau et on l'attendait. Donc ça c'est bien, et puis bien évidemment le rendez-vous des professionnels du 1er au 4 octobre. Visibilité, retrouvailles et partenariats. Professionnalisme, convivialité et découverte. Professionnels, salon sur deux ans, donc c'est l'idée de retrouver nos clients, et présentation de nouveaux produits. Je dirais un salon reconnu, aujourd'hui bien ancré, un salon attendu, puisque je pense que tout le monde sera content de se retrouver et nous de retrouver nos clients pour cette édition. Et un salon préparé avec beaucoup de nouveautés, beaucoup d'interactions, et la possibilité de se retrouver de manière conviviale. L'envie de rencontrer les clients, le professionnalisme et la nouveauté. Ça va être les spécialistes, ça va être le partage, et ça va être surtout aussi le développement commercial. Il est important pour la marque Binova de se faire reconnaître et connaître. D'une part pour être connu et reconnu sur le marché de la cuisine, et d'autre part pour aller chercher des prospects dans le vu d'ouvrir des magasins franchisés. C'est le rendez-vous des cuisinistes, donc le SNEC, syndicat national de l'équipement de la cuisine, se doit d'y participer, et puis d'abord parce que nous y sommes invités. Donc on ne peut que remercier les organisateurs de nous y inviter. On va y participer avec à la fois un stand, donc dans le village des Exposants. Deuxième situation, dès le premier jour, vendredi 1er octobre, notre Assemblée Générale, de 11h30 à 12h30, à laquelle naturellement vous êtes les bienvenus. Et puis le premier hub, donc de l'après-midi à 14h30, avec animé et co-animé par Julien Saul et votre serviteur, sur le thème « C'est quoi ton magasin demain ? ». Donc une véritable anticipation de ce que pourrait être le magasin d'aujourd'hui et de demain, parce que c'est vraiment, nous sommes tous sur des interrogations à la fois de, bien évidemment liées à la pandémie, de la vente à domicile, de l'aventure Internet. Donc c'est à nous de réfléchir sur, est-ce que nous avons besoin, quelle que soit notre zone de chalandise, d'un magasin tel qu'il est conçu aujourd'hui ? Donc un vrai sujet en perspective ? Voilà, participer à SADEC en fin de compte, c'est la manière de voir nos clients, ou de revoir nos clients, de découvrir de nouveaux prospects pour proposer nos produits. La participation pour nous au SADEC, elle est importante, puisque c'est un événement important et une plateforme unique pour rencontrer nos clients, pour présenter nos nouveautés, mais surtout pour se retrouver. Parce que c'est le renouveau des salons professionnels après la période Covid que l'on a rencontrée. À cette question, c'est clair, ça fait un moment donné où on attend tous la nouvelle opportunité de pouvoir se réunir avec les spécialistes du monde de la cuisine, et aussi la fidélité au SADEC depuis les toutes premières éditions. Donc on est ravis de pouvoir participer à cette édition en 2021. Le SADEC avait pour Binova l'occasion de rencontrer son public professionnel, et pour nous de nous adresser vraiment à la clientèle désirée, et pouvoir nouer de nouveaux partenariats. À date, le SADEC est le seul vrai salon professionnel cuisine en France. D'abord, je crois m'être exprimé sur le sujet, c'est le rendez-vous des professionnels de la cuisine. Ce que je dis naturellement, c'est que la cuisine, bien évidemment, elle appelle à la fois tous les professionnels qui disposent d'un magasin de cuisine, qu'ils soient sous enseignes ou renseignes, parce que nous sommes tous des indépendants. Et deuxième situation, c'est un rendez-vous. Alors la pandémie a fait que c'est un renouveau, puisqu'on attend vraiment ces réunions, même si nous serons masqués avec les gestes sanitaires nécessaires et indispensables, et j'espère la vaccination pour la quasi-totalité d'entre nous. Mais c'est le rendez-vous attendu. C'est le premier, et il y en aura d'autres, auxquels le SADEC participera. Mais ce qui fait la force du SADEC, c'est, je dirais cette année, l'envie d'être ensemble, alors je ne vais pas vous faire le couplet de la grande famille, mais l'envie de se retrouver, l'envie d'échanger, l'envie de faire du business, l'envie de dire, voilà, ça y est, on est sortis un peu de cet écueil malencontreux, je dirais, en espérant qu'il n'y ait pas, dès la fin juillet, une nouvelle vague. Donc, c'est un grand moment pour tous les professionnels de la cuisine équipée sur mesure. Donc, un grand bonheur que j'espère partager. Et ce qui fait la force du SADEC, effectivement, c'est un salon professionnel qui n'est présent que tous les deux ans, et c'est le seul salon que nous faisons aujourd'hui chez Pixpano, et du coup, ça nous permet d'être à la rencontre de nos futurs clients. La force du SADEC, selon moi, c'est aujourd'hui d'être un salon unique sur le marché français, et une plateforme d'échange qui est devenue incontournable pour aller à la rencontre des professionnels du secteur. C'est le seul salon professionnel, exclusivement professionnel, tourné sur la cuisine. Le SADEC, selon nous, c'est un lieu de rencontre et d'échange avec les vrais spécialistes du monde de la cuisine. Donc, c'est ce qui fait la principale force du SADEC, de rencontrer tous nos clients. Une chose est importante, c'est de rencontrer nos clients, et aussi de pouvoir rencontrer un bon nombre de prospects qui sont intéressés par les solutions pour gagner du temps, être plus efficace dans la vente de cuisine équipée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada